Salut à tous, c'est Okona et bienvenue sur League of Legends pour une nouvelle vidéo guide. Aujourd'hui on parle des wards et des meilleurs emplacements pour justement être plus safe pendant la landing phase. Donc la landing phase c'est vraiment en début de partie, quand vous allez vous concentrer sur votre farm, pas les objectifs, pas les teamfights, c'est vraiment le début de la partie, quand vous allez être en 1v1 ou 2v2 si vous êtes au bot, et que vous allez vous concentrer sur votre farm etc. Donc on va commencer avec la top lane. Alors l'emplacement de wards la plus connue c'est dans ce puisson ici, dans la rivière. C'est mieux de le mettre à l'extrémité qui vise vers le mid, comme ça vous allez avoir plus de vision sur la rivière et plus de temps de réaction si le jungler passe par là. Donc vous allez placer cette ward si vraiment aucun des deux sont en train de pousser, genre les monstres sont vraiment au milieu, il n'y en a aucun qui est en train de pousser sous la tourelle, c'est vraiment du 50-50. Cependant si vous êtes en train de pousser que vous êtes en potentiellement danger en dessous de cette tourelle, vous voulez lui mettre beaucoup de pression pour qu'il rate du farm, mais vous du coup vous êtes en danger si le jungler adverse vous gank. Donc il y a ce buisson, un tribouche au top, c'est intéressant de le mettre ici parce que le jungler va potentiellement venir par là, parce que s'il passe par la rivière ça va faire un très long détour. Si vous êtes en train de pousser, essayez de demander à votre mid laner de placer une ward dans ce petit buisson là. Une pink ward serait l'idéal parce que très peu de gens vérifient ce buisson et la pink ward est très pratique dans ce buisson là. Donc voilà, dans le cas inverse, si vous êtes en train de vous faire dominer, que vous avez vraiment plus beaucoup de vie et que le jungler adverse c'est, comment dire, un jungler qui peut vous dive sans aucun souci. Par exemple, prenons le cas d'une élise qui peut vous sauter dessus en prenant l'aggro de la tourelle et faire son E pour être en suspension dans les airs et perdre l'aggro de la tourelle. Donc je vous conseille de mettre une ward dans ce buisson là pour voir justement le coup venir. Donc ça c'est vraiment si vous avez très peu de vie et que les monstres adverses sont déjà sous votre tourelle, donc ils auront le temps de prendre l'aggro tranquillement et c'est très dangereux du coup. Donc voilà, ça c'était les 3 buissons les plus importants sur la top lane. Alors maintenant parlons de la mid lane. Donc évidemment je parle du blue side mais ça correspond aussi symétriquement au red side. Bon j'avoue qu'au top c'est un peu légèrement différent, mais ça reste dans la même ambiance. Alors les ward les plus connus, ça va être dans ces 2 buissons là. Essayez de les mettre vraiment un peu collés à votre mur pour pas qu'il puisse par exemple mettre une pink ward collée à son mur par lui aussi et pouvoir enlever votre ward sans qu'il ait besoin de se déplacer tout en restant derrière le mur complètement safe. Donc évitez de les mettre collés à son mur ou trop au mid, vraiment collez-les à votre mur, il n'y a aucun souci. Après il y a 2 autres buissons que j'aime beaucoup. Je mets souvent des pink ward en fait sur ces 2 là, parce que c'est des buissons qui vont non seulement vous aider, mais aussi aider votre team. Par exemple si vous mettez une ward dans ce buisson là au top dans la rivière, ça va aider votre top si le jungler passe par cette rivière en fait. Pareil pour la botlane, si vous placez une ward dans ce buisson là, le jungler qui passe par ce chemin là sera vu et ça va aider au niveau de la vision et c'est très 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 important. Après il y a 2 ward un peu de manière défensive pour votre jungler. Dans ce buisson là au top, par exemple, j'aime bien aussi poser une pink ward, si le jungler adverse domine un peu la partie et que mon jungler a du mal, je pose une ward ici, comme ça ça sécurise son camp, comme ça ça lui donne de la vision et il se sent plus en sécurité. Pareil pour l'autre côté, dans ce buisson là j'aime bien aussi poser une ward, ça protège son raid. Alors ensuite il y a des wards un petit peu optionnels, ça va dépendre en fait du jungler adverse. J'utilise souvent ça par exemple pour un fiddlestick ou un zac, surtout un zac, parce que par exemple zac, son E en fait lui permet de bondir mais tellement loin et ça va vous cesser, bref c'est très très fort en gank. Donc en fait je pose mes wards derrière les murs pour justement éviter qu'ils me surprennent avec son E tout simplement. Donc je place ma ward ici pour le côté bleu et ici pour le côté rouge. Alors maintenant parlons de la bot lane, alors vraiment dans le début de la laning phase, tout va se jouer dans ces deux buissons là. Vous allez ward très rapidement ces buissons là parce que les supports vont se cacher dedans pour justement essayer de grapp si vous êtes un blitzcrank, de hook si vous êtes un thresh, de mettre des dommages gratuits par exemple si vous êtes une karma, un bar, des trucs comme ça. Donc il faudra ward pour votre ADC et même pour vous même parce que c'est très dangereux de laisser quelqu'un presque invisible entre guillemets mettre des dommages gratuits. Ça va zoner, ça va être très chiant. Ensuite quand vous allez être un petit peu plus tard dans la partie, vous allez devoir warder justement les autres buissons. Donc il y a le tribush qui est à l'avantage du blueside qui va être bien plus simple à défendre. Donc encore une fois, mettez votre ward proche de votre mur, surtout pas ici car s'il active son trinket rouge par exemple, il va pouvoir la taper proche du mur en toute sécurité. Non, vous la mettez ici comme ça il va être obligé de s'approcher et s'il y a potentiellement votre jungler à côté, ça peut être une sorte de trap. Il y a par contre ce buisson là qui est à l'avantage du côté red side parce que ici souvent on va mettre une pink ward parce que si on la met à l'extrémité face à la rivière du mid, et bien on va pouvoir la défendre en fait derrière le mur. Si par exemple votre, ça peut être une sorte de trap encore une fois, si votre jungler est par exemple un leesine ou quelque chose qui puisse traverser le mur, bah ça peut surprendre l'adversaire de la placer là. Pour finir il y a deux buissons qui sont situationnels. Lorsque vous allez vraiment vous faire détruire par exemple côté bleu, vous êtes sous votre tourelle, vous n'avez plus beaucoup de vie, vous n'avez pas la vision sur le mid ni sur le jungler qui sont potentiellement sur vous, placer une ward ici, bon évidemment aussi dans le tribouche si c'est pas déjà fait, mais placer une ward ici, ils s'y attendent souvent pas, et en fait justement eux vont essayer de venir vous attaquer à partir de ce buisson là en fait. Ils vont venir un peu de l'autre côté pour essayer de vous surprendre, vous allez pouvoir prévoir un petit peu les démarches qui vont arriver. Pareil pour le côté rouge, vous avez ce buisson là, vous allez pouvoir ward ici, si vous avez très peu de vie et que vous n'avez pas la vision et que vous avez justement peur de vous faire dive. Donc voilà, je vous ai parlé des ward pendant la landing phase, donc j'espère que ça vous aura aidé. Surtout n'oubliez pas, achetez des pink ward aussi, c'est super important. Au lieu d'acheter par exemple 3 potions, achetez une potion et une pink ward, la vision ça vous sauve la vie, 2 potions ça vous sauvera peut-être pas la vie. La vision c'est trop trop important, vraiment retenez ça, ça aide non seulement vous, mais aussi toute votre équipe quand vous les placez correctement. Donc voilà, je vous laisse sur ça et on se dit à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501